Bonjour à tous et à tous, c'est Fonto ! Et aujourd'hui, on se retrouve sur Arcosia ! Bon, en plus je fais une intro de malade, mais quasiment pour rien, mais attention, restez ! Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous demander de faire un truc, et ça sera extrêmement important, donc s'il vous plaît, restez ! Alors, tout simplement, cette semaine, il n'y aura pas de vidéo, parce que je suis revenu de voyage, et c'est vrai que j'étais quand même beaucoup fatigué, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu vraiment tourner de vidéo, sachant que le serveur est des fois pas mal, enfin voilà, il s'éteint, il se rallume, il s'éteint, il se rallume, ou alors des fois même, il est coupé pendant une journée entière, donc du coup, je n'ai pas pu rec. Mais en tout cas, il fallait que je fasse cette vidéo, parce qu'en ce moment, il y a un énorme problème, et on ne veut pas donner réponse à ma question, donc il faut que je fasse une enquête. Cette enquête, c'est sur le compte de Shira, donc déjà, ça a été avoué, c'est bien Ruby qui joue sur ce compte, mais ce n'est pas là le problème. Tout simplement, ce compte a réussi à engendrer 600 000 monnaies, 671 000 monnaies en 24 heures. Bon, désolé pour la gueule du screen, il est un peu flou, parce que je l'avais pris, mais de côté en fait. Donc du coup, maintenant, Shira, elle est quasiment à 1 million de monnaies, pendant que le serveur entier se partage 2 millions. En gros, le serveur est à en tout 3 millions de monnaies, et Shira a 1 million de monnaies. Donc si jamais vous voulez faire bouger les choses, je vais créer tout simplement un onglet dans mon Discord, qui va s'appeler la taille de vos farms. Voilà, donc tout simplement la taille de vos farms. Et je vous demanderai juste de poster une photo de votre farm, avec les dimensions assez précises de votre farm, pour que je puisse un peu les mettre, on va dire, tous bout à bout, et à peu près calculer la superficie de la farm de Shira, qui est énorme. Oui, j'ai dit énorme, car c'est la seule explication que les membres du staff m'ont dit. Ils m'ont dit, elle a une farm énorme, donc apparemment, voilà, ça produirait 600 000 par jour. Et après, ils m'ont dit quoi ? Un truc qui m'a fait énormément rire, ils m'ont dit, et en toute ma fac qui bosse pour nous. Donc en gros, c'est une fac pour un joueur, en fait, voilà. Bon, ça c'est pas trop là le souci, mais c'est juste que nous, on est tout un serveur contre la fac. Et donc là, ça fait beaucoup par contre. En tout cas, moi, je sais pas si je continuerai de jouer au serveur, mais en tout cas, si un modo passe par ici, je vais juste demander une seule chose. C'est vraiment rien. En plus, maintenant, on sait que c'est Shira qui est sur le compte. Shira, je vais parler souvent sur Discord, donc elle peut nous parler en vocale, elle peut faire un partage d'écran. Donc moi, je demanderai juste à Shira de me faire un partage d'écran, et tout simplement qu'elle me montre ses statistiques et les blocs posés. Parce que tout simplement, on peut avoir tout simplement une farm énorme, mais faut voir si la farm a été faite en GM1, ou avec une hache en bois, etc. Parce que c'est possible la farm énorme, mais franchement, enfin, moi je sais que je bosse pas mal sur le serveur, et enfin voilà quoi, c'est chelou. Sachant que la chose la plus étrange, c'est que Shira nous a jamais dit, enfin, n'a pas voulu avouer que c'était Ruby. Elle a toujours dit, c'est ma sœur. Bon, un truc qu'on a assez vite cramé, parce qu'après, bizarrement, sa sœur de 10 ans qu'elle nous a dit, faisait des nuits blanches, écrivait des mots extrêmement compliqués, comme genre un président. Bon, en vrai, j'abuse un peu, pas vraiment un président, mais au moins un mec tranquille de 16, 18, 20 ans, quoi. Et elle a 10 ans, faut arrêter. Et puis des nuits blanches à 10 ans pour jouer à MC, je suis pas sûr que nos parents seraient très contents qu'on fasse ça, en fait. Faut arrêter les conneries. En plus, mec, c'est totalement vrai, gros. À quel moment, mec. Donc, du coup, si vous voulez faire bouger les choses, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, les amis, c'était Phantom 23. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde. Bah plus, ciao, ciao. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à aller sur Utip. Tu pourras voir toutes mes autres vidéos et me faire un don sans dépenser un centime en regardant une pub. Sous-titrage ST' 501